Amnesty International exprime ses inquiétudes pour la santé du détenu d'El Adil Assouli. Maintendu de Théboune, se dirige-t-on vers la libération des détenus d'opinion ? Amnesty International exprime ses inquiétudes pour la santé du détenu El Adil Assouli. Amnesty International s'inquiète pour la santé du militant El Adil Assouli, en détention provisoire depuis le 24 juin 2021. A la suite de deux grèves de la faim, entamées pour protester contre sa détention provisoire, l'état de santé du militant s'est sérieusement dégradé mettant en péril sa vie, selon sa famille et ses avocats. Après une première grève de la faim, entamé le 28 janvier 2022 dans la prison d'Ellarache à Alger, il a été transféré vers la prison de Berwagia, Médéa, où il a entamé une seconde grève depuis le 3 mai. La revendication du militant est légitime. Selon les normes d'un procès équitable, toute personne placée en détention dans l'attente de son procès a droit à ce que la procédure dont elle fait l'objet soit menée dans un délai raisonnable. Si ce n'est pas le cas, elle a le droit d'être remise en liberté en attendant l'ouverture de son procès, a déclaré Asinaou Sdik, directrice d'Amnesty International Algérie. Toute personne inculpée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie à l'issue d'un procès équitable. Le droit international comme le droit algérien exige que le recours à la détention provisoire constitue l'exception plutôt que la règle. Le militant Eladil Assouli doit être remis en liberté dans l'attente de son procès. « Nous appelons à une réforme en profondeur de la législation et de la pratique des acteurs judiciaires afin de réduire l'utilisation abusive de la détention provisoire », a déclaré Asinaou Sdik, directrice d'Amnesty International Algérie. Marié et père de deux enfants, Eladil Assouli est un agriculteur et activiste de la société civile. En 2021, il avait créé avec d'autres activistes, le comité de soutien et d'aide aux familles des détenus. Arrêté le 21 juin 2021, il a été présenté en juin devant le procureur de la République puis déféré devant le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mamed. Celui-ci a décidé de le placer sous mandat de dépôt. Mains tendues de Théboune, se dirige-t-on vers la libération des détenus d'opinion ? Ces dernières semaines, le président Abdelmajid Théboune s'est lancé dans une nouvelle démarche. Une initiative visant à rassembler toutes les parties pour ouvrir une nouvelle page et faire face aux défis internationaux. Après avoir enchaîné les entretiens avec les chefs des partis politiques, dont le FLN et Gilles Jadid, le chef de l'État Abdelmajid Théboune se dirige maintenant vers l'organisation d'une éventuelle rencontre avec les leaders de l'opposition. Une démarche dans le cadre de son initiative, rassemblement. Selon nos sources, le président Théboune prévoit aussi de libérer un bon nombre de détenus d'opinion à travers une grâce présidentielle qui serait prévue pour le 5 juillet prochain, une date qui coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Une main tendue élargie à l'international ? Outre les détenus d'opinion, la main tendue du président Théboune touche aussi les Algériens résidant à l'étranger, ayant par le passé eu des difficultés à entrer au pays par peur d'être interpellés pour leur position. D'ailleurs, cette démarche, qui concerne également les anciens membres du MAC et de Rachade, est déjà entrée en vigueur. Certains se sont même affichés sur les réseaux sociaux pour encourager les autres à intégrer l'initiative du président Théboune et ouvrir une nouvelle page.